... Coucou mes chéris, allo c'est Barbie chez Tiff à l'appareil, on se retrouve dans les conditions de la phase pectorale de la grippe pour cette 945ème envie de merde avec un jeu qui n'est-il pas merdé du tout, puisqu'il s'agit de la version Game Boy Color de Colin McRae Rally, donc je m'attendais à un truc affreux, et en fait c'est un très très bon jeu, je crois que c'est un des meilleurs de sa génération, dans le style, moi je suis impressionné, parce qu'au départ vous allez voir, on se dit la vue choisie ça va être vieillot, et du coup comme ils ont mis tout sur le gameplay, ça rend le jeu bien plus pratique, parce qu'on aurait pu faire un jeu vue subjective, ou alors une vue 3D, vue TPS, cette vue là, là je me suis dit putain c'est affreux, mais en fait dès qu'on prend en main c'est un vrai plaisir de... c'est le meilleur jeu vu comme ça, la meilleure conduite, tout simplement parce qu'on sent une très grande, même si là ça se voit pas, mais quand vous avez le truc en main, une grande fluidité, on sent les braquages, les contre-braquages, le drift, le dérapage plutôt, on va essayer de parler français, parce que c'est à la mode, d'être pro-français, c'est bien, donc il faut, le dérapage est super, même quand on fait une erreur, quand on est sur les côtés, c'est souple quoi, c'est à mille lieux de... vous voyez ton cas Raceway que je vous avais testé, on avait l'impression qu'il y avait un sprite, non deux sprites d'animation par action, et pareil pour tout ce qui est moteur physique, là on sent que à chaque pixel ça peut bouger, on peut déraper à un pixel près, c'est vraiment super bien fait, donc c'est le jeu en fait, je trouve que c'est plus amusant de jouer à ce jeu là, qu'aux versions PS1 ou PS2 par la suite, parce qu'on a le meilleur mélange, on a la vue rétro, et en même temps on a une bonne qualité, une grande fluidité, comme on peut avoir les jeux plus poussés après, donc là c'est un des meilleurs enjeux de voitures, parce que quand je vous avais testé Motocross Champions sur NES, ou sur Famicom, parce que je pense qu'il n'est pas sorti en France, c'était assez rudimentaire, assez rigide et coincé, là on voit bien, vous allez voir après, t'as vu que ça va être bien fluide quoi, donc c'est un jeu de rallye, on pourrait se dire on se fait chier, on est seul, il n'y a pas de concurrent, mais vu que la conduite est tellement bien poussée, fluide et tout, que de toute façon, ça serait trop le cafouillis, puis c'est pas intéressant, là le jeu c'est d'arriver à maîtriser toutes les courbes, il y a toujours resté sur la route, à faire le meilleur temps, et en fait c'est d'apprécier la physique de la bagnole, arriver à faire les meilleures courbes, c'est ça le plaisir, il y a des traces au sol, il y a les fumées, il y a plein de... Je l'ai dit que c'était la phase pectorale, et il y a les petits cônes qu'on peut renverser, ce qui fait que le jeu est superbe, Donc ça j'ai que la cartouche, j'ai pas trop compris comment appuyer et avancer, mais bon pour le moment c'est pas très important, c'est trop compliqué pour moi, au final même si on n'y connait rien, le plus intéressant c'est d'avoir choisi cette vue là, et au final prendre les gens à rebours, c'est-à-dire que quand on a d'autres jeux avec, comment ça s'appelle, V-Rally, V-Rally ok on a une vue un peu mini, simili mode 7, mais au final c'est pas très poussé, on peut pas faire grand chose, on peut juste tourner un peu à droite, un peu à gauche, mais c'est très limité, alors que là, arriver à prendre les bonnes courbes, un coup on peut aller vite, on peut déraper, voilà boum, il se passe toujours quelque chose, et puis là il y a un vrai plaisir de conduire, c'est d'arriver à bien anticiper tous les trucs, alors le petit, le seul bémol du jeu, ouais il n'y a pas de musique, j'ai même pas calculé qu'il y avait une voix digitale, pour nous dire à droite à gauche, oui donc le seul défaut, s'il faut en trouver un, je trouve que les indications de direction, elles s'enchaînent trop vite, ce qui fait que des fois on a, on a été bloqué par quelque chose, mais eux ils ont déjà lancé l'avertissement, du prochain tournant, ce qui fait que des fois on sait plus trop lequel c'est, voilà ça c'est juste, il fallait trouver un point négatif, parce que j'aime souvent dire de la grosse merde sur les jeux, donc là ça c'est prouvé, j'ai vraiment dit que des bêtises, et pourtant je déteste les jeux de rallye, mais là j'ai trouvé que c'était très bien fait, donc on a un bouton accéléré, l'autre reculé, et quand on recule, bien sûr on a les feux rouges, donc par contre ils ont oublié le feu blanc sur la gauche, quand on recule, après je ne sais pas si sur les voitures de rallye, ils le mettent, parce que je n'en ai jamais conduit, alors c'est assez varié quand même les textures machin, bon après c'est vrai que ça se ressemble un peu, l'intérêt c'est d'arriver à maîtriser toutes les trajectoires de sa bagnole, c'est ça l'intérêt du jeu, vu qu'on a un moteur graphique, physique machin, super bien pensé aux petits oignons, ben après, en plus il me semble qu'il y a pas mal de courses, donc c'est une très bonne pioche ce truc, et en plus quand on compare ça, avec quand je vous avais testé, comment ça s'appelle, les fous du volant, bon c'était un jeu plutôt à la Mario Kart, mais au final il n'y avait pas grand chose dans la conduite, c'était un peu à droite, un peu à gauche, pareil, et en fait il n'y a rien, c'est pour ça que c'est un peu, d'avoir des vues, des moteurs qui se veulent un peu plus modernes, des fois ça n'apporte rien en termes de gameplay, là c'est vieillot, vu trois quarts machin, mais il y a plus de choses à faire, il y a même le bruit du dérapage de la bagnole, et puis là on voit bien que finalement, même si on sort de la route, c'est pas comme là, race ton cas, race way ton cas, où là c'était, on avait envie de fracasser la manette, plutôt la console, puisque c'est du, c'est du portable, on avait envie de tout fracasser, à chaque collision, on était bloqué et tout, alors que là on sent que c'est, si on fait une erreur, mais même, quand on fait une erreur, on n'est pas bloqué, donc ils ont même pensé à ça, ça reste fluide et tout, ça reste cool, alors que c'est un jeu de, plutôt simulation, et souvent les jeux simulation, c'est assez rigide et coincé du truc, là ça a l'air, pour une fois, c'est le meilleur des mondes, c'est exigeant, et en même temps, ça reste assez cool, et assez fluide, j'ai même rattrapé, la fin, donc c'est peut-être aussi, le manque de musique, pendant qu'on conduit, mais bon, c'est pas, ça peut se comprendre, on est en Dark Souls, il n'y a pas de musique, à part contre les boss, mais voilà, là on dit que les boss, c'est les écrans de, de chargement, donc on va faire un dernier truc, ouais, parce que là pour le moment, je n'avais pas trop de choix, possible de bagnole, quand c'est noir et blanc, c'est qu'on ne peut pas prendre, alors là pour le coup, la bagnole a changé un petit peu, je l'ai trouvé beaucoup plus lourde, ouais, donc 5 courses par pays, je crois qu'il est à avoir minimum 5 pays, ça vous montre que, pas mal de contenu quand même, donc là je crois qu'on peut enchaîner, les différents circuits, qu'on a au préalable, probablement choisi, ça reste assez clair, on sent quand c'est foncé, que ça va être un obstacle, et quand c'est les grilles, on peut passer à travers, donc ça c'est, même ça, au niveau des conventions visuelles, machin, on arrive de suite à se repérer, là c'est les checkpoints, mais je crois qu'on n'a pas besoin de passer, entre, parce qu'en fait c'est ça, c'est ce qui représente les trucs verts, les cases vertes à gauche, des fois il y aura des cases rouges, je crois que c'est quand on loupe, un checkpoint, mais, autrefois j'en ai loupé, et pourtant, j'ai terminé premier, donc ça c'est, je n'ai pas trop compris, parce que si c'est comme le ski, normalement, si on rate une porte, on est disqualifié, là ça n'a pas l'air d'être le cas, peut-être ça donne des pénalités, je ne sais pas trop, saisis le truc, donc cette voiture là, est beaucoup moins maniable que l'autre, et donc du coup, je vais moins bien conduire, c'est automatique, je n'ai pas vu, il n'y a pas de pilotage manuel, de toute façon là, ça serait impossible, vu qu'on est tout le temps, en train de tourner, on ne pourrait pas faire le passage supérieur, ou inférieur, avec haut et bas, parce que là, on tourne à 360, tout le temps, donc au final, on va terminer là, c'est une très grande surprise, je ne m'attendais pas, à ce que ce soit, bien travaillé comme ça, voilà, il manque juste peut-être, un truc avec d'autres voitures, ça aurait pu être marrant, mais pareil, ça aurait pu, on aurait pu à chaque fois, se prendre des coups, et après, ça aurait été comme Raceway et Tonka, faire un jeu, pas maniable, et atroce, alors que là, c'est assez plaisant, à conduire, et après, je crois qu'il va y avoir, une dernière course, où on sera contre un concurrent, mais pas directement, c'est un peu comme le vélo, des fois, il y a une espèce de duel, et comme vous voyez, des fois, c'est avec écran splitté, jamais trop pigé, donc Elmo est dans la seppe-là, Elmo est plus fort que Colline Macrae, il y aura peut-être aussi, des notions d'intempéries, climatiques plutôt, donc là, vous voyez qu'en bas à droite, il y a un concurrent, mais je ne vais jamais le voir, donc je n'ai pas trop compris, à quoi ça servait, ben là, j'ai tout dit, je n'ai rien d'autre à raconter, ben on va se quitter là, sur ce, ben ciao pupito, pour une prochaine vidéo, et à plus mes puces, je n'ai rien d'autre à raconter, je n'ai rien d'autre à raconter, je n'ai rien d'autre à raconter, je n'ai rien d'autre à raconter,